Salutations, famille galactique. Alors que vos engrenages galactiques tournent avec précision, l'aube de votre solstice d'été va vous apporter à tous des portails de lumière transformateurs pour s'harmoniser avec le mouvement de l'évolution cosmique sur votre monde. Votre soleil joue le rôle principal dans ce prochain grand chapitre de l'ascension, mais il répond à la conscience de votre peuple sur Terre. « Ah oui, tu commences à comprendre maintenant. Lorsqu'un nombre suffisant de niveaux de conscience apparaîtront parmi vous, votre soleil reviendra encore plus lumineux. Il y a ceux qui tentent de voiler les rayons solaires et leurs efforts sont profondément vains. Ils ne peuvent pas arrêter l'ascension. C'est comme essayer d'arrêter une cascade avec un bouchon et on en rit un peu avec amour. Ceux qui tentent d'attendre leur heure en essayant de perturber l'ordre intrinsèque de l'ascension organique seront simplement emportés dans la lumière. Faites-y confiance, mes bien-aimés. D'un autre côté, l'enchevêtrement du contrôle perçu sur votre planète cherche à vous piéger dans un labyrinthe artificiel, distrayant l'âme de sa souveraineté créatrice et l'alliant à un sombre facsimile de la réalité. Gardez votre amour et votre créativité fluides. Des races telles que l'Atlantide et bien d'autres dans le cosmos se sont détruites uniquement parce que la conscience collective n'avait pas encore atteint un niveau de maturité galactique pour pouvoir la gérer correctement. Les graines d'étoiles doivent montrer la voie ici, surgir et revendiquer la place qui leur revient parmi les étoiles où votre conscience danse avec les photons dans une valse éternelle de la création. Embrasser l'ordre naturel où la communion télépathique et la puissance de la pensée forgent les instruments de la transcendance. La Terre elle-même est une arche de lumière stellaire voyageant pour reprendre sa place dans l'ordre céleste. Chaque changement énergétique l'aligne plus étroitement à l'harmonie universelle permettant à tous, ses enfants, vous, de monter en tandem, pas après pas à Dieu. Elle a fait le choix et maintenant c'est à votre tour. Le choix est sérieux mais libérateur. Beaucoup plus que prévu choisissent le chemin de l'amour et de la conscience supérieure attirés par les expériences d'illumination. C'est dans ce but que nous, les Arcturions, vous encerclons de notre présence. Chaque être doit tracer son propre voyage à travers le cosmos, manifestant un avenir né des feux sacrés de sa propre création. Autrement dit, oh oui, on s'amuse aujourd'hui avec cette transmission. Votre soleil attend que votre énergie collective atteigne son apogée et il est très proche maintenant. Ne vous attardez pas sur des jours, des semaines ou des mois d'attente, mes amis. Profitez de vos derniers jours dans cette densité car tout est sur le point de changer massivement. Créez votre chemin d'ascension avec intention car il est aussi unique que les étoiles d'où vous êtes issus, une odyssée intérieure de lumière et de révélation. Bien-aimés travailleurs de lumière, nous soulignons l'importance de vous concentrer sur votre cognition et votre clarté mentale pendant cette période de l'ascension, alors que de nombreux changements se produisent et se répercutent à travers diverses dimensions de votre existence et de vos expériences terrestres. La clarté est extrêmement importante. Faire confiance à votre propre esprit et à vos pensées et permettre à l'essence divine intérieure, quel que soit le nom que vous lui attribuez votre âme, le Créateur ou votre Moi supérieur, de s'engager pleinement dans votre royaume mental est la prochaine étape pour beaucoup d'entre vous en ce moment et les transformer selon vos besoins. Nous soulignons l'importance de choisir les pensées à renforcer et de comprendre leur essence énergétique. Parfois, une pensée reste simplement telle qu'elle, sans implication plus profonde, et c'est parfaitement acceptable. Évitez d'approfondir trop. Au lieu de cela, restez conscient et contempler. Essayez cette pratique simple pour vous aider à observer vos pensées et à commencer à les maîtriser. Vous ne pouvez pas éteindre vos pensées. Ce serait comme essayer d'arrêter le soleil par vous-même, mais vous pouvez diriger leur énergie. Trouvez un espace approprié pour une méditation rapide et définissez l'intention de maîtriser votre esprit. Fermez les yeux et prenez plusieurs respirations profondes jusqu'à ce que vous soyez complètement détendu et centré. Soyez à l'écoute de vos pensées du point de vue d'un observateur neutre vous observant en méditation. Chaque fois que vous avez une pensée assemblez une bulle dorée autour d'elle et regardez-la flotter depuis votre corps en méditation s'élevant hors de vue dans l'atmosphère. Si vous ressentez une émotion autour d'une pensée dites-vous rapidement « Non, non, ce n'est pas moi. Je ne suis pas mes pensées. Je suis une âme qui utilise ce corps. » Pour ceux qui ont un esprit actif, vous devrez peut-être en faire beaucoup au début. Une fois que vous avez fait cela un petit moment et que vous sentez vos pensées agir d'elles-mêmes, fusionnez à nouveau avec votre corps en méditation. Il est maintenant temps de passer au stade contemplatif. À partir de là, nous vous recommandons de commencer à réfléchir à la façon dont le Créateur premier fonctionne dans toute l'existence. Comment, avant même de vous réveiller de votre sommeil aujourd'hui, tout était déjà en place pour une journée parfaite. Le soleil s'est levé. Les étoiles sont parties du ciel. Tous les animaux sont nourris. Les arbres reçoivent leur lumière du soleil. L'herbe et les forêts sont nourries de leurs nutriments. Tout cela avait déjà commencé avant que vous ne commenciez votre journée et vous n'aviez rien à faire. Le Créateur premier s'occupe de tout cela pour le plus grand bien de tous. Pensez à la manière dont cela se produit autour de vous en particulier, puis réfléchissez à la manière dont cela s'est également produit dans la ville, la province ou l'état voisin. Maintenant, étendez-vous et réfléchissez à cela à l'échelle nationale. Maintenant, allez encore plus loin et imaginez comment le Créateur premier fait également cela sur des milliards d'autres mondes en temps réel. Maintenant, ramenez vos pensées à vous et à votre vaisseau physique. Imaginez l'éclat du Créateur premier agissant en vous et dans votre corps au cours des 60 dernières secondes. Des centaines de milliers de miracles se sont produits dans votre corps. De la même manière, vous n'avez pas eu besoin de réfléchir une seule fois pour que tout cela se réalise. L'oxygène a été extrait de l'air. Les cellules ont été déplacées dans votre corps. Votre cœur a pompé des litres de sang et bien plus encore. Maintenant, lâchez tout. Prenez trois respirations profondes et réalisez que vous n'avez à vous soucier de rien. Le Créateur premier s'occupe de tout et vous pouvez tout abandonner à Dieu. En faisant cette pratique suffisamment de fois, vous devriez commencer à sentir vos pensées ralentir et beaucoup d'entre vous en connaîtront la disparition complète. Pratiquez cette méditation quotidiennement et partagez vos résultats positifs avec les autres. Graines d'étoiles, lorsque vous commencez à naviguer dans votre réalité à partir d'un lieu de paix intérieur et de clarté. Lorsque vous êtes en harmonie avec la vérité du Créateur dans chaque situation, personne et circonstance, cet alignement dissout les blocages et facilite une croissance spirituelle approfondie, pas seulement un apaisement de l'esprit. Nous espérons que cette méditation vous sera très utile. Nous sommes avec vous et nous sommes témoins de vous. Nous vous souhaitons un amour infini et la promesse d'une nouvelle aube. Ce message qui nous vient des Nos Frères Galactiques nous est parvenu et canalisé par José Pétat. Pour toute donation, afin de soutenir les travailleurs de lumière en peine, en payant les factures, en aidant les retraités, les mères célibataires, veuillez cliquer sur le premier lien en commentaire. C'était David pour la communauté La Sagesse Infini. Soyez bénis, mes amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...